Le BTS gestion de la PME prépare en deux ans des spécialistes capables de gérer les besoins administratifs multiples des petites entreprises. La formation encourage leur polyvalence et leur rôle d'interface, pouvant agir avec autonomie et responsabilité dans un contexte de digitalisation qui fait évoluer leurs fonctions et leurs outils. Les titulaires du diplôme pourront travailler directement après le BTS ou poursuivre leurs études. La formation aborde donc un grand nombre de thèmes afin de leur donner de solides connaissances de base. Le contenu du BTS peut être réparti en quatre grands pôles. Premier pôle, les langues, à commencer par le français. Second pôle, des bases solides en économie, droit et management. Le troisième pôle correspond aux quatre blocs de compétences professionnelles qui sont complétés par des compétences transversales comme la communication. Enfin, des périodes de formation en entreprise constituent le quatrième et dernier pôle. Les langues prennent en compte le besoin de s'exprimer, mais aussi les aspects culturels qui sont liés. Les entreprises sont à la recherche de collaborateurs disposant d'une bonne culture générale. Ceci concerne en premier lieu la langue française, qu'il faut maîtriser correctement pour savoir clairement expliquer et convaincre. Il faut aussi savoir utiliser des langues étrangères, dont l'anglais qui est incontournable, car un tiers des PME travaillent à l'export et réalisent 17% des exportations des entreprises françaises. Une épreuve permet d'évaluer le niveau de culture générale et d'expression, et les langues sont évaluées dans plusieurs épreuves, à l'oral comme à l'écrit. L'économie, le droit et le management sont trois disciplines indispensables pour comprendre l'entreprise. Elles permettent d'appréhender un contexte complexe et en évolution, elles imposent des exigences et de la sécurité, et elles sont nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise dans le respect de ses finalités. Le référentiel du BTS parle de culture économique, juridique et managériale, en les considérant de manière transversale et en décloisonnant ces matières pour faciliter leur lien avec les blocs de compétences professionnels. Tout part des besoins des entreprises. On aborde six thématiques qui regroupent chacune des questions associées aux différents champs disciplinaires. Au fil des deux années, ces différents thèmes sont traités en prenant appui sur des situations professionnelles contextualisées et sur des ressources documentaires. Un temps complémentaire d'enseignement centré sur les spécificités de la PME est prévu. Il permet d'approfondir les dimensions économiques, juridiques et managériales dont un titulaire du BTS a besoin. Celui-ci doit être capable d'analyser une situation dans un contexte précis, d'exploiter connaissances et documents, puis de produire un diagnostic et des solutions argumentées. La culture économique, juridique et managériale est évaluée dans une épreuve écrite spécifique. Le BTS gestion de la PME identifie quatre domaines de compétences professionnelles, dont certaines sont enseignées sur deux ans et d'autres sont spécifiques à la deuxième année. Ces domaines sont structurés autour de la maîtrise de compétences professionnelles. Il faut pouvoir agir et résoudre des problèmes en fonction d'un contexte spécifique. Le premier domaine de compétences, gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME, s'intéresse aux activités essentielles de l'entreprise. Interagir avec ceux qui, au quotidien, achètent ou permettent de produire ces produits et services. Ce bloc de compétences très conséquent comprend à la fois des activités de base liées aux ventes et aux commandes, mais aussi des éléments de gestion comptable. Le domaine 1 est évalué par une épreuve mêlant dossier et entretien liés aux situations professionnelles vécues ou observées en entreprise. Le second domaine de compétences, participer à la gestion des risques de la PME, permet de sécuriser le fonctionnement de l'entreprise en prenant en compte les risques qui la menacent. Il aborde aussi la notion de démarche qualité et le travail en mode projet. Le domaine 2 est évalué à partir d'un dossier présentant un projet de gestion des risques ou de démarche qualité. Le troisième domaine, gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME, s'intéresse à la mobilisation efficace des acteurs internes dans ses aspects obligatoires et fonctionnels. Le domaine 3 est évalué à travers une étude de cas portant sur la gestion du personnel et des ressources humaines de la PME. Le quatrième domaine de compétences, soutenir le fonctionnement et le développement de la PME, est très vaste. Il traite de l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise, circulation de la formation, gestion du temps, processus, développement commercial. Il s'intéresse également au soutien au pilotage, avec des éléments de communication globale et des indicateurs de l'activité de l'entreprise, notamment financier. Le domaine 4 est évalué à travers une étude de cas portant sur l'étude d'une situation d'organisation et de gestion d'une PME. Plusieurs éléments apparaissent en transversalité dans l'ensemble des blocs de compétences. D'abord, il y a l'utilisation d'un progiciel de gestion intégrée, le PGI, ERP en anglais. Présent dans un nombre croissant d'entreprises, cet outil permet d'intégrer, de traiter et de partager de multiples données de gestion commerciale, de comptabilité, de développement de la clientèle, d'ERH. La communication a également un statut particulier. Elle peut être une compétence traitée dans certaines parties du programme, mais elle apparaît également en filigrane de beaucoup d'activités de l'entreprise. Si l'utilisation du PGI est prévue dans chaque domaine de compétences, les bases de communication font l'objet d'un enseignement spécifique. Des temps spécifiques de formation, les ateliers de professionnalisation sont consacrés à la mise en pratique transversale des notions traitées dans les domaines professionnels et dans les matières générales. Les étudiants sont placés dans un contexte proche du réel, dans des conditions nécessaires à l'acquisition des compétences et de la professionnalité. Ils disposent également de temps en autonomie avec mise à disposition de ressources informatiques. En parallèle de ces enseignements, le BTS Gestion de la PME prévoit des périodes de formation en milieu professionnel. Selon le mode de formation, il s'agit de deux stages de six semaines, un en première année, l'autre en deuxième année, soit d'un temps régulier d'alternance entre centres de formation et entreprises. L'objectif est de gagner en professionnalité. Il faut donner du sens aux apprentissages et faciliter leur transposition en contexte réel. Deux épreuves de certification s'appuient directement sur des situations issues de temps en entreprise.